Générique Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. L'arthrite, connaissez-vous cette maladie ? Justement, chaque 12 octobre est marquée par la journée mondiale de l'arthrite. Un terme qui regroupe plus de 100 maladies en lien avec les articulations et qui se développe à partir de causes diverses. Comment se manifeste l'arthrite ? Peut-on en guérir ? Voici toutes les questions qui vont animer ce numéro de l'invité du jour. Pour y répondre, nous recevons le professeur Landry Misunga. Il est le chef de service de rhumatologie au centre hospitalier universitaire de Libreville. Il n'est pas seul sur ce plateau. Il est accompagné du docteur Maria Inès Karina Denghi-Majinou. Elle qui est rhumatologue et chef de service de médecine polyvalente à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. De prime abord, professeur, parlez-nous de votre métier rhumatologue. Merci, madame Baganga. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous exprimer tous nos remerciements, ma collaboratrice et moi, pour l'invitation, pour l'opportunité que vous nous donnez, pour nous adresser aux téléspectateurs de Gabon 24. Donc, pour répondre à votre question, le rhumatologue, c'est le spécialiste de médecine qui traite, qui s'occupe des maladies de l'appareil locomoteur. Donc, l'appareil locomoteur, ce sont les articulations, les os, les muscles et tout ce qui entoure l'articulation, les tendons, les ligaments et ce qu'on appelle les parties molles en général. D'accord. Donc, c'est une pathologie, c'est une spécialité très, très fournie en termes de pathologie et nous y reviendrons dans cette émission. D'accord. Alors, pouvez-vous déterminer une prévalence actuelle de la maladie sur le territoire national ? Elle est à peu près de 20% de toutes les affections rhumatologiques au Gabon. D'accord. Comment se caractérise l'arthrite ? L'arthrite se définit donc comme une inflammation au niveau de l'articulation, inflammation plus précisément de la synoviale. Comment elle se caractérise ? Il faut dire que toutes les articulations peuvent être touchées. D'accord. Alors, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, professeur ? Oui, par rapport à la définition et même aux termes génériques, Vous vous apercevrez que le commun des mortels a tendance à penser que la rhumatologie, c'est la spécialité en rapport avec le rhume. Oui. Effectivement, le radical est le même. Oui, effectivement. Ça vient du latin reuma, parce que les concepteurs de cette spécialité, en tête desquels le savant Hippocrate, décrivaient les rhumatismes comme des affections liées à une humeur qui circule entre les jointures. Et justement, au Gabon, quelle est parmi toutes les maladies que regroupe l'arthrite, celle qui est la plus répandue ? Vous faites bien de poser cette question. La plus répandue de toutes, c'est finalement l'arthrite goûteuse. D'accord. C'est de la goûte. Mais elle vient après la polyarthrite chumatoïde. Après, derrière, il y a les infections. D'accord. L'arthrite infectieuse. On va y revenir avec vous. Alors, docteur, dites-nous, aujourd'hui, on parle de la goûte, mais est-ce qu'il est possible d'en guérir ? Oui et non. Dites-nous. Oui, parce qu'effectivement, si le diagnostic est posé à temps, on peut rapidement prendre le patient en charge, lui a expliqué qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce qu'il doit ne plus manger, parce qu'en fait, la goûte, effectivement, il s'agit surtout d'une pathologie que l'on trouve, que l'on prend dans l'alimentation. Donc, si le patient est pris en charge à temps et qu'il respecte ce qu'on appelle dans la goûte les mesures hygiéno-diététiques, peut-être pas en guéris, mais on peut avoir une rémission de la pathologie. D'accord. Non, parce que, justement, c'est une inflammation, c'est une maladie chronique. S'il ne respecte pas les consignes qui lui sont données, il ne pourra pas en guérir et chaque fois, il va faire des crises répétitives. D'accord. Alors, professeur, dites-nous, on parle ici d'une pathologie qui se développe à partir de plusieurs causes. Est-ce qu'on peut les citer, s'il vous plaît ? Bien. Oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la suite, c'est juste une représentation de signes. Donc, on n'a pas besoin d'examens complémentaires pour savoir que le patient souffre d'une artrite. Juste les signes cliniques, comme elle le disait tout à l'heure, gonflement, douleur, chaleur, rougeur. Cela dit, il y a plusieurs causes reconnues mondialement. D'accord. Et quel que soit le pays, nous sommes en zone tropicale. D'aucuns penseraient que c'est beaucoup plus les infections, mais on vient de vous le dire tout à l'heure, c'est la goutte en premier, puis les pathologies auto-immunes, en telle desquelles la polyarthrite l'humatoïde, et après, les infections et les autres causes, notamment les spondyloarthrites. Alors, on a une question qui nous vient. Est-ce qu'il y a un âge particulier qui est plus exposé à cette pathologie ? Dites-nous, professeur. Est-ce que c'est quand on est plus âgé ou plus jeune ? À quel moment on peut s'attendre à cela exactement ? On va dire à chaque âge son rhumatisme. D'accord. D'accord ? Les rhumatismes peuvent concerner l'enfant. On classe ça dans les artistes juvéniles idiopathiques, en concernant les artistes. Et donc après, c'est la lutte jeune jusqu'au vieillard. D'accord. On a tendance à penser que c'est les vieux qui font des rhumatismes. Oui. Ces rhumatismes-là, c'est des rhumatismes dégénératifs en tête desquels l'arthrose. Mais à tous les âges, on peut faire un rhumatisme. Justement. L'arthrite peut concerner justement tous les âges. D'accord. Donc nous sommes tous exposés à l'arthrite. Tout à fait. D'accord. On le prend bien. Ça va. Alors dites-nous, à quelle... Et une fois que nous avons découvert que nous souffrons d'une arthrite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce moment ? Très bien. Alors, l'arthrite, comme je vous disais, on vous le disait tout à l'heure, les caractéristiques, donc, c'est la douleur, le gonflement, la chaleur, l'inflammation. Oui. Au risque, donc, d'handicaper. C'est vraiment la complication, la perte de mobilité articulaire. D'accord. Au handicap fonctionnel. Après, il peut avoir des conséquences générales, jusqu'à la mort. Mais je pense que dès qu'on a des douleurs et un gonflement articulaire, il faut voir un médecin. Et le médecin, le mieux à même de répondre aux questions du patient, à l'attente des patients, c'est le rhumatologue. Mais il peut déjà voir un généraliste. D'accord. Parce que tout généraliste connaît comment on sait, comment examiner une articulation arthritique ou non. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, docteur. Vous qui êtes rhumatologue, vous avez une expérience aujourd'hui et vous avez rencontré plusieurs patients. Dites-nous, est-ce que, comment déjà vous les accompagnez ? Et aussi, est-ce que c'est facile pour eux d'accepter la maladie ? Comme l'a dit le patron, l'arthrite a plusieurs éthiologies. Donc, accepter la maladie dépend de l'éthiologie à laquelle on a étiqueté cette arthrite. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait, parce que comment prendre en charge l'arthrite ? Je vous le disais, c'est un patient qui vient prenant le genou avec un genou bien gonflé. Dès qu'il y a un gonflement, la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une ponction articulaire. Donc, on fait la ponction articulaire, nous envoyons le prélèvement au laboratoire et le laboratoire nous donne une éthiologie. Donc, dès que cette éthiologie est déterminée, on peut avoir le nom de la maladie. Et là, maintenant, nous accompagnons le patient en lui faisant, en lui expliquant toute sa maladie dans les détails. D'accord. En fonction du diagnostic, il y a certaines pathologies que le malade accepte facilement et il y a certaines pathologies qui sont plus chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde. Et là, vraiment, il faut parfois avoir recours au psychologue pour que le patient accepte qu'il a dorénavant une pathologie chronique. Mais en ce qui est de l'arthrite goûteuse, qui est la plus courante, c'est vraiment une pathologie difficile parce que la goûte, on la prend dans les mesures ingénieux diététiques que le patient doit respecter. D'accord. Et ça, c'est un véritable combat. Parce que quand nous leur expliquons ce qu'il faut ne plus manger, par exemple, il y a une question qui revient chez tous les patients. ils vous diront, il me reste quoi à manger. Donc, le patient repart chez lui avec une inquiétude qu'il n'a plus rien à manger. Donc, dans tous les cas, qu'importe l'éthiologie, parfois, on a besoin du psychologue pour accompagner cette prise en charge. D'accord. Et justement, en parlant d'alimentation, qu'est-ce qui, on va dire, qu'est-ce qui emmène à la manifestation de l'arthrite assez tôt ? Est-ce qu'il y a une alimentation qui emmène cela afin que cela se manifeste très tôt ? Oui, pour la goutte, oui, effectivement. Dites-nous. Alors, il y a les aliments qu'on appelle riches en purine qu'il faut éviter pour ne pas faire élever le taux d'acide urique dans le sang. Dans notre contexte, puisqu'il faut toujours contextualiser, la première chose, c'est d'abord la bière. D'accord. En un mot, l'alcool. Oui. D'accord ? La consommation d'alcool participe à l'élévation du taux d'acide urique. Toujours dans notre contexte, la viande de brousse, le gibier. D'accord. En gros, les viandes rouges, elles sont à éviter parce qu'elles élèvent le taux d'acide urique. Donc, expliquer à un patient... Exactement. ... ses habitudes alimentaires quotidiennes, qu'il faut arrêter ça, c'est souvent un challenge. Pour revenir sur la journée mondiale de l'arthrite, le thème de cette année s'intitule « Des choix éclairés de meilleurs résultats ». Qu'avez-vous à dire face à cela, professeur ? Bien, effectivement, c'est le thème choisi pour cette année. Et il est donc le bienvenu parce que ces maladies-là exigent un partenariat. Donc, c'est d'abord le patient qui est au centre de sa maladie. On dit qu'il est d'abord le maître de sa maladie et il faut une gestion partagée. D'accord. Il faut pouvoir l'emmener à comprendre sa maladie et lui expliquer qu'il est d'abord partenaire de sa propre guérison et en lui faisant donc comprendre, en termes de diagnostic et de traitement, ce qu'on doit faire. Ce n'est plus le patient qui subit, mais il doit partager cela avec le patient. Et justement, vaincre aussi des considérations mystico-religieuses. Comme je vous le disais, nous avons fait un travail là-dessus. Ici au Gabon, il y a une croyance qui est presque commune à toutes les régions, c'est le fusil nocturne. Donc, certains patients, notamment dans les artites, polyartites fumatoïdes et gouttes, qui pensent qu'il y a un fusil nocturne qui est à l'origine de leur souffrance articulaire. Justement, sans condamner cela, il faut pouvoir démystifier en expliquant donc et en prouvant au patient que la pathologie est liée à un excès de telle substance pour la goutte et l'acide urique ou à la présence de taux anticorps pour la polyartite fumatoïde. Le patient comprend mieux dans quelles circonstances il est tombé malade. D'accord. Alors, très succinctement, on va aller sur les conseils. Docteur, quels sont les conseils que vous avez aujourd'hui à travers cette journée mondiale ? Dites-nous. Les conseils, c'est que tout ce que nous disons aux patients, dès qu'ils sentent des douleurs au niveau articulaire, mais surtout, surtout des gonflements, ce qui caractérise l'arthrite, c'est de consulter. Très bien. Professeur, vous voulez ajouter un mot ? Non, non. Justement, par rapport à cela, effectivement, tous les patients qui souffrent de douleurs, quels qu'ils aient des gonflements ou pas, doivent pouvoir voir un médecin. Et c'est à nous, donc, de montrer que c'est grave ou pas, notamment pour les arthrites. Il faut d'abord rechercher la cause, et après, partager la gestion thérapeutique avec le patient. D'accord. Pas moyen de s'affoler avant la consultation. D'abord, se faire consulter. D'abord, consulter. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Voilà qui met un terme à ce numéro de l'invité du jour. Nous en parlions, la journée mondiale de l'arthrite, et nous étions en compagnie du professeur Landry Misuga. Il est le chef de service de rhumatologie au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville. Il était accompagné sur ce plateau du docteur Maria-Inès Karina Zenghi-Majinou, qui, elle, je le rappelle, est rhumatologue et chef de service de médecine polyvalente à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gamble 24.